Véritable magicien de l'image, Guillermo del Toro réaffirme sa passion pour les contes avec cette ode à la diversité qui lui a valu le Lion d'or à Venise. Sur fond de guerre froide, dans un Baltimore qui n'est pas sans évoquer le pari d'Amélie Poulain, cette variation de La Belle et la Bête place au cœur de son action un couple de marginaux, soit une jeune femme muette et une créature mi-homme, mi-poisson. Elle est préposée à l'entretien dans un laboratoire gouvernemental ultra-secret. Il y a été amené de force afin d'y être disséqué. Se met alors en branle un plan d'évasion auquel seront mêlés un voisin gay, une collègue noire et un espion russe, qui pour une fois n'est pas le méchant de l'histoire. Ce rôle incombe plutôt à un colonel dogmatique. Le mal qu'il incarne, c'est la peur de l'autre, qui est le véritable sujet du film de Del Toro, qui a parfois la main lourde dans sa démonstration. Cela dit, son film est d'une splendeur inouïe. Et dans le rôle de la jeune femme muette, Sally Hawkins est absolument merveilleuse. Si bien qu'on se laisse envoûter, oui, tout du long. On va voir le film, absolument.